... Bonjour les amis, bientôt les élections. La campagne va bientôt commencer pour que chacun puisse se présenter à la population et solliciter ses votes. N'oubliez pas que nous avons choisi dans notre pays de procéder à des élections. Mais les élections supposent que tout celui qui se veut candidat se présente devant la population. Il a un projet de société, il a des promesses qu'il va faire à la population, c'est son droit. C'est à cela que sert la campagne électorale. Viendra une autre phase où chacun de nous va se retrouver dans l'isoloir pour mettre sa voix dans l'urne, pour choisir celui qu'il veut. Mais on ne peut pas choisir si à l'avance vous n'avez pas vu qui se présente à vous. Je voudrais donc dire par là que chacun de nous est libre de se présenter dans n'importe quel village pour dire je sollicite vos votes. Libre à vous de dire moi je ne veux pas vous donner ma voix. Mais vous ne pouvez pas dire à l'avance, n'allez pas dans tel village parce que ces villages-là, toutes les voix m'appartiennent. Vous ne pouvez pas dire ça. Je voudrais dire à ce monsieur dont le message est maintenant amplifié, dont le message est même transformé, qu'il aurait dû faire attention à ses paroles. Écoutons-le. Vous voyez dans ce message, il ne dit pas aux gens, si quelqu'un vient se présenter à vous, vous devez l'attaquer. Or il semble que certaines personnes qui l'ont écouté ont mal interprété ses paroles. à commencer par les concurrents. Voilà ce que ce monsieur dit. Il dit que le gouverneur a dit qu'il faut attaquer, qu'il faut même tuer. Ce n'est pas ça ce qu'il a dit. Mais je ne veux pas faire la défense de ce gouverneur. Je trouve qu'il a été imprudent. Il devrait savoir que son message serait interprété de cette façon-là. Alors à ce moment-là, nous devons quand même faire attention. Vous êtes candidat au niveau de la République du Congo ? Ok. Les Congos, c'est beaucoup de provinces. Chacun peut aller dans chaque province et dire voilà, je suis là. Je suis qui ? Je me présente. Voilà ce que je vous promets. Et le peuple peut dire voilà, le moment venu, j'ai choisi un tel, il m'a convaincu. Mais tenir des meetings comme ça, que personne ne vous a demandé de tenir. Vous voulez juste flatter pour vous rassurer que bon, vous serez maintenu à ces postes-là. Mais des paroles comme ça, c'est vraiment des paroles qui ne payent pas. Je vais donc me désolidariser aujourd'hui de tous les gens qui vont se retrouver dans la situation où ils estiment que les autres n'ont pas le droit de venir chez eux pour présenter leur candidature. Je me désolidarise de ces gens-là. Et nous sommes nombreux. Je voudrais dire au peuple, s'il vous plaît, arrêtez d'être des moutons. On vous dit quelque chose, ok, vous y allez. Est-ce que vous réfléchissez à ce que vous faites ? Mon message ne sera pas long aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Mon message ne sera pas long aujourd'hui.